Et on parle à présent de Génération Sénégal, une plateforme associative au profit des étudiants et stagiaires ayant étudié dans ce pays frère. Le bureau qui va diriger la plateforme vient d'être installé au terme de son élection. Jean-Augustin Diengui pour le point. Émeric Cédric Maca-Tongo, c'est lui qui a été porté par les siens à la tête du bureau de l'association Génération Sénégal. Une plateforme d'échange et de réflexion qui regroupe en son sein l'ensemble des étudiants et stagiaires des universités de Dakar et autres instituts du Sénégal. Nous avons reçu les résultats issus des urnes suivantes. Nous avons au poste de président Génération Sénégal. M. Maca-Tongo et Méric Cédric. Après l'Assemblée générale qui avait permis de valider les règlements et statuts de l'association et au terme du processus électoral, le président décline les objectifs de Génération Sénégal. C'est de mettre en place des actions pour l'emploi et le stag, à l'emploi de ceux-là, des membres qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir un emploi ou un stag, soutenir les projets de développement, ça peut être des projets économiques, ça peut être des projets sociaux. Et créer donc une passerelle avec nos futurs adhérents qui sont en formation au Sénégal. Pour la mise en place effective et le rayonnement de l'association Génération Sénégal, les membres du bureau comptent d'ores et déjà sur la contribution des uns et des autres. Tout ce qui est communautaire a tendance à créer de la valeur ajoutée. Donc j'invite ceux-là, ces journées au Sénégal, plus de 6 mois dans le cadre des études ou un stage professionnel, à rejoindre l'association pour que nous puissions ensemble promouvoir le développement économique de chacun, contribuer des passions significatives au développement économique de notre pays. Il faut souligner que le bureau est élu pour un mandat de deux ans non renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada